Générique Bonsoir à toutes et à tous, c'est le début de la semaine sur LCN et en particulier sur le plateau en direct de La Quotidienne. Bonsoir mon cher ami Félix. Bonsoir Sylvain, ravi de vous retrouver. Ravi et bonsoir mon non moins cher ami. Ah j'ai le des deux le cher ami. Bonsoir Sylvain. Vous commencez à en avoir l'habitude à partir du moment où c'est lundi, forcément c'est au lendemain des week-ends sportifs, bien sûr, Régis est là. Et ce soir Félix, quel est le programme ? Il n'y a qu'à demander, vous allez le raconter. Un programme riche et varié, comme d'habitude j'ai envie de dire Sylvain. On va parler, je le redis, riche et varié, avec Didier Pézier qui va nous parler de la filière nucléaire qui recrute, avec Clotilde Vesser-Agar qui est la présidente de la délégation Normandie, femme chef d'entreprise, bonsoir à vous deux. D'autres choses encore ? Évidemment, du sport avec Régis, on va revenir sur quel sujet Régis ? On va venir évidemment sur tous les résultats du week-end et puis sur les éléments concrets, qu'est-ce qui se passe à la Michael Lake contre le Marum ? Du concret, du concret. Ils sont en tête, en championnat, mais... Qui ça ? La Michael Lake contre le Marum. On est en volleyball, voilà, en Ligue B chez les messieurs, voilà, vous savez tout. Mais il y a des petites choses à dire, un peu particulières. Voilà, on a eu des informations de la Fédération française, comme quoi le club pourrait être rétrogradé avec le président, on essaiera de comprendre ce qui se passe concrètement. La chronique conso de Frédéric Tafornel, il sera question de démarchage à domicile. Avec plaisir. Et les Nymphéas, la gastronomie ? Voilà, la gastronomie, mais pas seulement, on finira, ça sera bientôt, au moment où on sera en direct à la fin de l'émission, bien sûr, presque l'heure du dîner. Et restaurant, bien sûr, mais surtout une très belle histoire humaine, une histoire de trois salariés. Leur entreprise était promise à disparaître, et bien, ils se sont regroupés, ils ont sauvé l'entreprise, les emplois et l'histoire continue. Voilà, ça sera tout à l'heure et c'est une belle histoire, comme je le disais. Et puis, juste, je dédicace cette émission à Sylviane. Sylviane est quelqu'un que j'ai rencontré dans une maison médicalisée, et je me suis aperçu que beaucoup de ces personnes qui ont perdu leur mobilité, et bien, regardent la quotidienne, ont fait aussi cette émission pour ces gens-là auxquels on pense. L'émission commence maintenant. Dans la joie et la bonne humeur, même s'il s'agit d'économie, parce qu'on le dit souvent sur LCN, dans l'économie, tout n'est pas noir, bien au contraire, et on va certainement en parler encore ce soir. Et le nucléaire recrute, donc c'est une bonne nouvelle, et on va faire ça dans la joie et la bonne humeur avec Didier Pézier, qui a de nombreuses casquettes, mais aujourd'hui, c'est en tant que président du GIPNO. Alors, le GIPNO, c'est le groupement des industriels prestataires du Nord-Ouest. Vous organisez avec la CCI de Dieppe et la Maison de l'Emploi de la formation du bassin Dieppois, le 6 février, une journée de sensibilisation au métier du nucléaire. Alors, première question très simple, M. Pézier, le nucléaire est-il encore une filière porteuse ? Alors, effectivement, c'est non seulement une filière porteuse, mais c'est une filière qui, dans les 20 prochaines années, sera porteuse d'emplois et d'activités, à la fois sur la région Haute-Normandie, mais aussi sur l'ensemble du territoire français. Alors, on parle beaucoup de transition énergétique, on mise beaucoup sur l'éolien, notamment. Est-ce que les jeunes, selon vous, se sont fait l'idée que le nucléaire, c'était une filière du passé, qu'il fallait s'orienter vers d'autres filières, voilà, style éolien ? Je pense que la filière nucléaire a été, depuis de longues années, à la fois mal représentée et puis mal perçue par le citoyen. On a encore ces images du petit bonhomme vert, avec trois oreilles et un seul oeil. Le nucléaire, c'est pas ça. Il y a moins d'oreilles, maintenant. Il y a moins d'oreilles. Cela dit, attention, Dieppoisier, parce que votre veste est presque verte, donc attention. Non, je crois que c'est une véritable filière, une filière tout comme le secteur industriel, qui fait que dans les 25-30 prochaines années, on a une véritable pépite d'emploi sur le territoire français. Il y a quelquefois, effectivement, des paradoxes qui sont vraiment à détruire, parce que vous voyez, équivalent. Dans l'industrie aéronautique, par exemple, on est fort en Haute-Normandie dans l'industrie aéronautique. Eh bien, les jeunes, quand on leur dit industrie aéronautique, ils disent « Ah oui, industrie un peu sale, Grèce, etc. » Et c'est pas vrai du tout, parce que c'est beaucoup plus sale blanche qu'industrie vieillissante secondaire. Et là encore, il faut passer au-delà les images d'épinales. Tout à fait. Les centrales nucléaires sont tout ce qu'il y a de plus propre. Vous avez des industries qui le sont un petit peu moins, malheureusement. Mais non, non, le secteur du nucléaire est une véritable filière porteuse de développement économique sur le territoire de la région. Et puis on a une véritable chance. C'est que les premiers grands travaux qui seront dédiés sur un projet stratégique d'EDF sur le territoire français... C'est à Paluel. C'est à Paluel. Ce qu'on appelle le grand carénage. Le grand carénage. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? Alors l'idée, c'est d'améliorer les conditions d'activité de l'énergie sur les sites nucléaires pour les faire passer d'une durée de vie de 40 années à 60 ans. En associant, bien entendu, un certain nombre de redondances sur des technicités un peu plus évolutives. Et donc on a une véritable source de développement économique sur le territoire au Normand. Nous sommes les premiers, c'est Paluel. C'est une véritable chance pour la région de Normandie. Et je crois que ça, c'est un point important parce que nous sommes les premiers sur le territoire français. Et donc il y a un certain nombre d'autres sites nucléaires sur le territoire français qui suivront ces recommandations du grand carénage. Si les Hauts-Normands se positionnent sur Paluel, ils ont quelques opportunités pour continuer leurs activités sur les autres sites. Il y a Panlis qui est à proximité, qui suivra très rapidement. En 2015 ? Oui, ça, tout à fait. En 2015, Gravelines, Flamanville. Non, non, c'est une véritable opportunité. Alors à la fois pour les grands groupes industriels, mais surtout pour les PME et PMI de la région. Justement, voilà. Quand on travaille dans le nucléaire, on ne travaille pas forcément chez EDF. Il y a de nombreux prestataires. Lesquels ? Dans quel type, justement, de profession, de métier ? Vous avez tous les métiers qui travaillent sur des sites industriels et nucléaires. Donc je vais commencer par les électriciens contre le commande automatisme. C'est mon cœur de métier à moi. Donc je ne vais pas l'oublier. Mais vous avez tous les tuyoteurs, chaudronniers, échafadeurs, génie civil, électromécaniciens, logisticiens. Cela représente environ 12 à 13 métiers, dont 5 à 6 métiers qui sont réellement en tension. C'est-à-dire en manque de techniciens sur le terrain dans les années qui vont venir. On manque... Pardon. Régis, je t'en prie. Juste pour situer, c'est vrai que tous ceux qui sont dans le bas de la Haute-Normandie ne situent pas vraiment l'importance que peuvent avoir les centrales en termes d'impact. Alors d'impact sur la vie courante et sur le nombre de personnes qui peuvent y travailler aujourd'hui. Sur les deux centrales, par exemple, on estime à combien de personnes qui travaillent en emploi direct et en emploi induit ? Alors en emploi direct sur Palluel-Panly, je ne connais pas les données exactes d'EDF, mais on doit être aux environs de 2000 personnes. Pour autant, donc, tous les prestataires extérieurs qui travaillent à la fois au quotidien ou dans les arrêts décénaux ou les activités secondaires représentent au moins autant de personnes. Et dans le cas... Donc c'est au moins 4000 personnes qui peuvent être doublées par le nombre de foyers. Donc ça fait quand même beaucoup de monde qui sont directement touchés par le nucléaire en Haute-Normandie. Oui, effectivement. Et dans le cadre de ces projets de grand carénage, nous aurons des pics d'activité qui pourraient se situer à 1500-2000 personnes en plus. Concernant les prestataires, il y a une image qui peut être répandue, qu'on leur confie les missions les plus périlleuses, les plus dangereuses au niveau de la radioactivité. Est-ce que c'est une fausse idée, selon vous ? C'est une fausse idée. Alors là, je peux vous en parler. En tant que président du GIPNO, nous avons 80 prestataires qui sont membres associés du GIPNO. Nous sommes en liaison continuelle avec eux pour les assister, les accompagner à la fois sur toute l'activité sécurité et radioprotection, et puis dans une démarche d'hygiène, sécurité et de qualité. Tout ça en liaison directe avec le donneur d'ordre qui associe bien entendu sa vision de la sécurité, aussi bien pour les prestataires que pour leurs techniciens propres à EDF. C'est une véritable ambition gagnant-gagnant de toute façon. Est-ce que le problème actuellement, c'est que le secteur manque d'ouvriers qualifiés ? Alors dans ce domaine, oui. De toute façon, déjà dans le milieu industriel, on constate que malheureusement, comme l'évoquait Sylvain tout à l'heure, on n'a pas su dans le passé promouvoir ces métiers industriels à la fois de travaux neufs, mais aussi une maintenance, parce qu'on estimait que c'était des métiers dans des environnements sales, pénibles, avec des niveaux scolaires qui ne nécessitaient pas d'avoir de grands diplômes. C'est terminé. Ça fait bien longtemps que c'est terminé. Et on sait, Didier Pézier, que les territoires qui s'en sortiront sont bien sûr pas uniquement ceux qui iront à fond vers le tertiaire, qu'il faudra conserver de l'industrie. Il faut conserver, pérenniser, conserver. Et le nucléaire fait partie d'une de ces filières qui permettront de pouvoir non seulement pérenniser, mais développer l'activité industrielle et nucléaire. Il faut, je pense, distinguer à la fois l'industrie nucléaire proprement dit, mais il y a aussi tous les services dédiés à l'industrie nucléaire. Et là, c'est une véritable ambition de développement. — Très rapidement, quels sont les programmes jeudi à Dieppe, justement, de nombreuses animations ? — Oui. Donc c'est déjà de faire la promotion de tous ces métiers, à la fois par des vidéos, un certain nombre de documents, mais également et surtout des témoignages, des témoignages de jeunes qui se sont demandeurs d'emploi, qui se sont impliqués dans une démarche de formation nucléaire. Et ils pourront dire très ouvertement quelles sont leurs pensées et leurs visions de leur futur métier ou de leur métier maintenant pour les prochaines années. Des témoignages aussi d'un certain nombre d'entreprises prestataires qui feront la promotion de leur métier, tout comme on le fait, nous, depuis plusieurs années, notamment avec le gypno, où on fait des forums des métiers sur nos activités proprement dites. — Alors c'est où, à Dieppe ? C'est la question classique. C'est à Dieppe, d'accord, mais où ? — Alors c'est à Dieppe, en collaboration avec la CCI, avec la Maison de l'Emploi. — Donc à la Maison de l'Emploi ou à la CCI ? — Les deux. — Non, non, mais c'est... — Il y a une vraie démarche sur ce jour-là. Il y a une vraie démarche qui implique à la fois tous les donneurs de formation et les accompagnateurs. — Très bien. Merci beaucoup, Didier Pézier. On rappelle que vous avez d'autres casquettes, comme on dit. Vous êtes également président de l'ESIGEDEC, l'École d'ingénieurs. Vous êtes également président de Scénari, l'Agence régionale pour l'innovation. Si vous voulez en savoir plus sur Didier Pézier, c'est simple. Vous allez sur www.lachainnenormande.fr, rubrique... — Parole de décideurs, c'est ça ? — Oui. Ben oui. Rubrique replay. Et dans l'émission Parole de décideurs, vous regardez, vous cherchez, vous trouverez l'émission consacrée à Didier Pézier. J'en profite aussi pour dire qu'il y a également une émission qui traite des énergies, puisque dans cette même rubrique, Parole de décideurs en replay sur LCN, vous pouvez retrouver Éric Nem, qui est le directeur régional Normandie EDF. Voilà. — Il y a un Génération Lycée qui parle de la filière qui forme au nucléaire, à l'émulation d'Yépoise. — Juste deux petits mots, Sylvain. Nous étions rencontrés, effectivement, en début d'année. Nous avions évoqué un certain nombre de sujets, et dont aussi ma mission d'entrepreneur. Je m'étais donné un objectif, vous vous rappelez ? — Exactement. — Pour JPLAC Industrie. — Rappelez-nous, parce que vous êtes le patron de JPLAC Industrie. Et on vous avait un peu taquiné. Je vous avais dit « On verra à la fin de l'année si vous avez atteint vos objectifs, vous, en tant qu'entrepreneur ». — C'était un objectif. 30 personnes, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 45 à ce jour. Et un peu plus de 4 millions. — Eh ben écoutez. Formidable. Vous avez tout à fait raison. Bravo. Moi, j'applaudis. J'applaudis. Quand l'économie va bien, il faut évidemment applaudir. — Mais ça ne se fait pas tout seul. — Non. Ça, on l'imagine bien. — Avec des collaborateurs. — Mais bien sûr. C'est aussi un travail d'équipe. Et puis attention, Didier Pézier, parce que là, maintenant, sur le territoire de Haute-Normandie, dans l'économie, « Les femmes montent à l'assaut ». Tout de suite. Elles montent à l'assaut parce qu'elles ne sont pas très nombreuses, ces femmes chefs d'entreprise. Et pourtant, en voici une. Je vais installer juste à côté de vous. Clotilde Vessiraga, bonsoir. — Bonsoir. — Vous êtes la présidente de la délégation normande de l'Association internationale des femmes chefs d'entreprise. Vous et vos collègues, vous avez sans doute décidé qu'il y en avait un peu assez, que tous ces machos détiennent toutes les clés de l'économie. Regardez. On est tous là. D'ailleurs, regardez. Un, deux, trois, quatre. Et vous êtes... — Non, on détient pas les clés de l'économie non plus. — Eh bien voilà. L'effectif que vous représentez ici autour de cette table, c'est 20%. 20%. Vous pouvez faire mieux et vous allez nous l'expliquer. — Justement, rappelez-nous les missions de cette délégation. Quelle est la vocation de cette délégation ? — Alors l'Association femmes chefs d'entreprise, elle a pour mission de représenter les femmes chefs d'entreprise dans la vie économique, de les représenter dans les instances paritaires, de prendre des mandats, de montrer tout simplement que c'est possible d'être une femme chef d'entreprise. Et puis pour les adhérentes, on se forme, on s'informe, on s'entraide et on se soutient. Voilà. — On recevait justement Stéphanie Cassin, qui a créé le réseau Billing. Est-ce que vous connaissez ce réseau ? — Oui, je connais ce réseau. J'en suis membre. — Elle aussi, elle milite, hein, pour que... Enfin, elle milite au très bon sens du terme, pour qu'effectivement, la vie économique soit un peu plus féminisée. Elle est trop ou pas assez féminisée, la vie économique, Didier Pézier ? — Pas assez féminisée. On a besoin... — Il y a les caméras, là. On va pas dire l'inverse. On va pas dire l'inverse. — Non, je crois qu'il y a certaines valeurs que l'on a besoin d'échanger avec les sexes opposés, je crois. — Vous aimez travailler avec les femmes ? — Oui. — Oui. Et vous, vous aimez travailler avec les hommes ? — J'aime travailler avec les femmes et avec les hommes. Mais c'est pas une problématique récente, parce que l'association a quand même été fondée en 1945, et la délégation Normandie en 1948. — On se disait d'ailleurs que, sur ce plateau, évoquait ce thème ce soir, en plein débat national sur la théorie du genre. Finalement, ça pouvait aussi avoir un sens. Alors ces femmes, pourquoi... Rappelons-le. Pourquoi elles sont si peu nombreuses ? Le chiffre... Les femmes entrepreneurs, d'ailleurs, en France, je crois que c'est à peine plus de 3%. C'est vraiment petit, petit, petit... — Alors c'est... Les femmes chefs d'entreprise, c'est 30% des chefs d'entreprise, si on prend tous chiffres confondus des indépendants. — Je parle des entrepreneurs. Les entrepreneurs, celles qui ont créé, qui sont au capital de l'entreprise. Là, c'est vraiment très peu. — Plus on monte dans le nombre de salariés, plus le chiffre baisse. Et effectivement, si on est au plus de 1 000 salariés, on est à 7%. Si on est à plus de 50 salariés, on est à 20%, etc. — Alors la situation, on peut considérer qu'elle n'est pas normale. Pourquoi ? Comment on peut faire ? Et comment vous voyez l'avenir ? Trois questions en une. — Alors pourquoi la situation, est-ce qu'elle est ? Parce que je pense qu'effectivement, on n'a pas forcément facilité l'accession des femmes à la vie professionnelle tout court et effectivement à la gestion des entreprises. Peut-être aussi que ça vient d'elles, qu'elles n'osent pas forcément, qu'elles ne se projettent pas. C'est aussi notre rôle de montrer que c'est possible et qu'on peut le faire. — Alors il y a aussi les enfants. Il y a aussi le fait qu'on s'arrête quelquefois. Alors vous-même, par exemple, vous avez 3 enfants. Et pour autant, vous ne vous êtes pas arrêtée de travailler. — Je ne me suis pas arrêtée de travailler. Non. C'est un choix personnel. Je pense que quand on s'arrête de travailler, c'est difficile de reprendre. Donc il vaut mieux effectivement éviter. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que ce qu'on peut faire, c'est d'abord essayer de faire changer les mentalités, permettre aux petites filles, aux petits garçons de se projeter dans les métiers qu'ils ont envie de faire, que ces métiers soient genrés ou pas genrés, d'ailleurs. Et puis montrer que c'est possible et essayer de faire changer les mentalités à la fois des hommes et des femmes, parce que ça vient aussi des femmes. — Didier Péziers, chef d'entreprise, c'est un métier d'homme. — Ça, c'est très machiste. — C'est idiot. — Mais non, pas du tout. Pas du tout. Non, je crois que... Justement... Alors il y a des métiers. Il y a des métiers qui, effectivement, sont très, très mal représentés. Moi, dans le domaine du génie électrique, vous avez très, très peu de femmes chefs d'entreprise. Il y a des métiers très techniques. — Ça dépend des secteurs, tout à fait. — Oui, mais c'est vraiment bien dommage, parce que, justement, il y a ce sens de certaines valeurs entrepreneuriales qui sont différentes dans le cadre d'une femme chef d'entreprise. Et puis peut-être aussi une vision différente en interne vis-à-vis notamment de ses collaborateurs, vis-à-vis de ses employés. Il y a un certain nombre de choses. C'est important de pouvoir échanger avec une femme chef d'entreprise. — Et le rôle du couple ? C'est vrai qu'à priori, l'histoire a fait que c'est comme ça. C'est l'homme qui allait partir travailler à la chasse. Ça fait comme ça. C'est notre histoire. Non, non, mais... — Ça, c'est une idée reçue. L'homme qui est historique qui chasse et la femme qui reste. C'est une idée reçue. — C'est exprès. C'est volontaire. Le fait, dans un couple, d'aller... La dame qui est responsable d'une entreprise, comment ça fonctionne dans le couple aussi. C'est vrai que c'est une situation qui est quand même particulière en théorie. En pratique, c'est pas le cas. Mais expliquez un petit peu comment ça a fonctionné, par exemple, sur votre cas. — Ah ben dans mon cas, il n'y a pas de souci. — Vous êtes dirigeante de deux sociétés, hein, Tote-Ida. Alors comment ça a fonctionné dans votre cas, pour répondre à... — Ça fonctionne très bien. — Non, non, mais c'est un exemple concret qu'on a là. Donc on profite effectivement de la situation. — Il n'y a pas de souci dans la mesure où je travaille avec quelqu'un qui... Pardon. Je vis avec quelqu'un qui travaille lui-même en indépendant. Donc je pense que quand on a tous les deux son activité professionnelle en responsabilité, on comprend très bien que l'autre y passe du temps. Tout à fait. Mais peut-être la différence entre les hommes et les femmes chefs d'entreprise est là. Les hommes chefs d'entreprise sont souvent plus soutenus, peut-être, par les femmes. Mais c'est plus forcément vrai. — C'est ma voisine. Mais je pense que là, c'est véritablement un projet de couple. Et puis le soir, si vous arrivez à 20h, 21h, chacun y met du sien. Donc moi, ça m'arrive effectivement aussi. C'est de faire la cuisine. Parce que mon épouse a une activité aussi professionnelle très soutenue. Donc de se retrouver à 20h, 21h à la maison, chacun contribue à l'épanouissement du couple et du projet. — Si on partage les tâches, il n'y a pas de souci. — Voilà. C'est ça. On est loin de la période, effectivement, où l'homme allait chasser et puis ramener le gibier et la dame se charger de faire la cuisine. — Ça n'a jamais existé, en fait. — Alors pour finir, c'était la troisième partie de la question en trois points. Tout à l'heure, je vous ai posé. Comment agir et l'avenir ? — Alors comment agir ? Au quotidien, dans les écoles, dans les formations, auprès des jeunes, auprès des étudiants, en les incitant à créer, à y aller. Ça, c'est... Après... — Faire pression aussi, des fois, quand les situations sont bloquées chez un banquier, par exemple ? — Faire pression, par exemple. Oui. C'est vrai que pour les banquiers, c'est difficile, quelquefois, de soutenir financièrement un projet de création d'entreprise d'une femme. Donc faire intervenir un expert comptable ou quelqu'un pour... Voilà. Mais c'est quand même des situations... — Exceptionnelles. — ...qui deviennent de plus en plus rares. Heureusement. Après, si j'avais la solution idéale pour régler le problème, il y a longtemps que j'aurais fait fortune. — Bon. En tout cas, ça fait 15 ans que vous avez créé des entreprises. Vous en dirigez deux. En deux mots. Et pour finir, c'est quoi, votre activité ? Vous faites quel genre de métier et vous rendez quelles prestations ? — Alors j'ai une société de conseil et de formation en gestion de l'information. C'est-à-dire que je m'occupe de la diffusion des documents auprès des utilisateurs. Et j'utilise pour ça le numérique et Internet. Et puis j'ai une maison d'édition professionnelle, toujours dans le même secteur. Je suis éditeur. — Des projets d'entrepreneurs ? — Des projets d'entrepreneurs. Oui, me développer. La maison d'édition, on l'a développé dans le domaine du livre numérique cette année. On va vendre nos livres en format e-pub. Et puis développer aussi dans mon activité de formation le e-learning. J'ai monté une plateforme il y a deux ans et j'espère bien la faire bien grandir cette année. — Voilà. Merci beaucoup. — Eh bien c'était cette première partie de La quotidienne de ce soir qui était consacrée à ces jobs qu'on va trouver dans une filière d'intérêt qui est la filière nucléaire. Et puis ces femmes chefs d'entreprise dont on pense que ça serait bien quand même si elles étaient plus nombreuses dans la vie économique. Il est 18h36. On est en direct sur La quotidienne de LCN. Et on va retrouver juste après un peu de publicité Félix Bolles pour le Point Actu du jour.